... Nous voici donc dans la salle du conseil municipal. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors je précise que nous respectons strictement les gestes barrières. Nous ne portons pas le masque pour le besoin d'interview, mais nous avons bien une distance de plus d'un mètre et nous avons strictement respecté ces gestes barrières. Monsieur le maire, cette année 2020 a été particulièrement mouvementée. Comment se porte le maire du canet des morts en ce début 2021 ? Il va bien, il est en bonne santé en tout cas. Probablement avec toute son équipe éprouvée par cette année 2020 qui, comme tout le monde le sait évidemment, a été grévée par cette pandémie et ces deux confinements. Mais grâce à la bonne collaboration des agents de la municipalité, de mon équipe municipale et de la population, on somme toute, on l'a bien passé, même si nous ne créons pas victoire. Comment on gère une crise de cette ampleur qui est en plus inédite quand on est à la tête d'une commune de 4500 habitants ? On le gère d'abord avec beaucoup d'humilité parce que l'ignorance par rapport à cette pandémie et à ce virus est telle que bien malin, qui pouvait prévoir son évolution et qui peut encore aujourd'hui connaître comment vont se dérouler les mois qui viennent, voire les années. Donc on le gère avec beaucoup d'humilité et surtout de façon très pragmatique en respectant les consignes nationales voulues par le président de la République et en essayant d'adapter localement, encore une fois, en s'appuyant sur les agents municipaux, l'équipe municipale et la population. Vous faites souvent référence à la solidarité, à l'entraide. C'est aussi quelque chose qui vous a marqué pendant cette crise ? Oui, sans aucune démagogie. J'ai deux exemples, par exemple. On a lancé une opération au Canetois Solidaire pour venir en aide aux plus fragiles. En l'espace de 24 heures, on a eu 100 volontaires pour participer en simplement les premières 24 heures. Ou bien encore cette équipe remarquable d'hommes et de femmes, même s'il y avait essentiellement des femmes, qui ont produit les 4000 masques à l'époque où on était en manque. Et les cousettes, là, qui ont participé à la salle du recoup, et que je remercie encore aujourd'hui pour le remarquable travail. Donc oui, cette solidarité, c'est un peu ce qui est rassurant. Ce n'est pas un enseignement, c'est un témoignage. Pendant des périodes difficiles comme ça, on trouve de la solidarité. C'est rassurant. La crise sanitaire a des impacts sur le plan économique. Est-ce que vous avez déjà, vous, une première mesure de l'impact ? Quelle est votre perception de la situation sur le plan économique ? Sur le plan économique, avec mon adjoint dédié, Jean-Pierre Grosso, et notre agent Alexandre, on a pu avoir une vision, enfin en tout cas on a essayé d'avoir une vision globale, donc on a mis beaucoup de mesures en place pour aider. Peut-être on y reviendra, vous verrez. Mais en ce qui concerne l'observatoire local qu'on a mis en place, à la fin du premier confinement, on n'avait aucune de nos 600 entreprises qui sont sur le canet qui n'avaient fermé. Comment vous avez traité justement cette partie économique durant la crise ? On l'a traité en proximité, c'est-à-dire qu'on a été tous les jours au contact des artisans, commerçants, professions libérales, que mes agents municipaux ou mes collaborateurs, mes conseillers sont allés sur le terrain au contact des entrepreneurs pour d'une part voir ce dont ils avaient besoin et pour aussi et surtout les aider à bénéficier des mesures qui avaient été prises au niveau national, local et régional. On voit qu'il y a un impact quand même sur les finances publiques. Des coûts importants qui n'étaient pas couverts jusqu'à présent pour faire face à la crise sanitaire sont engagés par l'État. Est-ce que vous craignez une diminution des moyens de la commune ? Et peut-être que les habitants se posent des questions aussi sur les grands projets qui sont ouverts au canet des morts. Est-ce qu'ils vont perdurer ces projets ? Il y aura nécessairement un impact budgétaire même si l'investissement public d'État à hauteur de 300-400 milliards permettra d'atténuer l'impact. Mais l'impact budgétaire sera réel malgré tout. Raison pour laquelle on a anticipé par exemple sur le budget 2021 en essayant de le contenir et en essayant de réduire drastiquement ou en tout cas de contenir au plus près les dépenses de fonctionnement. Donc oui, d'abord pour cette raison et aussi parce qu'il y aura forcément des recettes d'impôts qui seront atténuées. Même si au canet, s'il n'y a pas eu trop d'impact économique, on n'aura pas trop de... Donc les grands projets, par exemple le canet santé, est-ce que le projet s'arrête ? Est-ce qu'il se poursuit ? Oui, oui, fort heureusement, fort heureusement. C'est un projet sur lequel on n'a pas eu de chance en termes de calendrier avec le PLU qui a été attaqué par nos prédécesseurs. L'ensemble ayant retardé de 5 ans le projet parce qu'on est passé par un PLU qui était accepté puis de nouveau annulé par la justice puis de nouveau, bref, 5 ans de procédure. Donc on n'a pas eu de chance. Après, on a eu des intempéries. Et puis après, cette dernière année, on a eu la pandémie. Donc on a cumulé les malchances. Mais la vision demeure. La vision demeure de cette nécessité de rassembler les professionnels à un seul endroit. Donc là, il est prévu quelques 4 000 m² de surface utile pour installer les professionnels médicaux et paramédicaux. Peut-être qu'on peut enchaîner sur ce tour d'horizon des grands projets. Les terrasses de la gare que vous aviez présentées à l'édition précédente des Vœux à la population, ce projet perdure également ? Oui, oui. Ce projet perdure plus que jamais. Il procède de notre volonté de relancer le centre-ville dès 2007, même avant d'être élu. Donc 2008, quand on a été élu, de relancer le centre-ville autour de la gare. Je crois que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop mal réussi puisqu'on a installé une quinzaine de commerçants en centre-ville. que maintenant, on a un tissu commercial qui est très actif. Et pour le compléter, le pérenniser, le consolider, on a ce projet de terrasses de la gare, donc avec des commerces au rez-de-chaussée, des bureaux. Donc au premier attache, il y aura ces bureaux et en haut, un bar, lunch, restaurant. Et les travaux devraient commencer pareil au premier trimestre 2021 avec le soutien de l'État, de la région et du département. Tout cela nous ramène au fait que les deux communes du Luc-en-Provence et du Canet-des-Morts ont été retenues ensemble dans le programme Petite Ville de Demain. Oui, ce programme Petite Ville de Demain, quand j'étais président de la communauté de communes, je l'avais appelé de mes voeux puisque je m'en réjouis pour mes collègues de Draguignan et Brignol, mes collègues maires. Leur ville avait été retenue dans le dispositif Coeur de Ville. Et moi, à l'époque, je m'étais rapproché de l'État pour faire valoir le fait que le Luc-en-Canet représentait une conurbation de quelques 17 000 habitants et qu'elle avait donc bénéficié aussi d'un dispositif de cette nature. Secondairement, l'État a mis en place ce programme qui est l'équivalent pour les villes de moins de 20 000 habitants de Coeur de Ville, qui s'appelle maintenant Petite Ville de Demain, sur lequel on peut fonder des espoirs. Je crois à la volonté de l'État et de Jacqueline Gourault, mais aussi du président de la République, d'aider ces petites communes, ces conurbations de moins de 20 000 habitants, à se sortir le mieux de la crise, mais aussi et surtout à se projeter sur ce 21e siècle de transition écologique, de transition énergétique, de mutation de mode de vie. Du coup, le projet Petite Ville de Demain, est-ce que c'est une opportunité pour créer ce dont vous aviez déjà parlé, vous l'aviez évoqué, ce principe de centre commercial à la salle ouverte, que vous appelez donc CAPSET, si je ne me trompe pas ? Il y a non seulement cette fluidité, ce boulevard de bon usage, avec ses contre-allées, mais aussi effectivement y faire, puisque naturellement le commerce s'y est développé, contribuer à l'émergence d'un projet qui nous tient à cœur au Canet, qu'on a appelé CAPSET, qui est le principe d'une galerie commerciale, donc surtout si on la réaménage dans le cadre de Petite Ville de Demain, comme une galerie commerciale à ciel ouvert, où là on pourrait faire valoir, et c'est le programme qu'on va lancer sur le Canet, on pourrait faire valoir quelques 80 à 100 entreprises commerciales qui sont sur le Canet des Morts et qui sont sur la Nationale, pour en faire une communication unique de cette artère commerciale entre les deux cœurs de ville. C'est ni plus ni moins qu'essayer d'un peu harmoniser et conjuguer, au lieu d'avoir des commerces séparés à l'unité. Si on conjugue tout ça et qu'on communique sous un mode Grand Var, CAP 3000, ça permettra d'avoir, parce que quand même, 80 à 100 commerces de nature aussi différente quand on sort au rond-point de l'autoroute où, je le rappelle, 6 millions de véhicules passent par an. Oui, le rond-point de l'autoroute, on ne l'a pas abordé, où le projet Varé-Copole demeure. Eh oui, alors justement, c'est pour ça que je crois que ce territoire a un avenir extraordinaire, puisque autour de ce croisement d'autoroutes à 8 à 57, donc 6 millions de véhicules par an qui passent à ce péage, on est au cœur du département, au cœur de la région, au cœur de l'arc latin de l'Italie à l'Espagne, de telle sorte qu'effectivement, on travaille avec la communauté de communes à l'émergence de la Technopole, Varé-Copole, qui devrait voir ses premières constructions pendant l'année 2021. Donc Canisanté, Varé-Copole, CAP 7, est-ce que demain, Thérèse de la Gare, est-ce que demain, on fait du développement économique de la même façon qu'avant la crise Covid ? Est-ce que tout reprend son cours ? Ou est-ce que vous tirez certains enseignements de cette crise Covid ? La réalité nous oblige à reconsidérer notre mode de vie, notre mode de consommation. Nous sommes le mois le plus chaud depuis qu'on mesure les températures. Nous avons été l'année la plus chaude, puis les quatre dernières années les plus chaudes. la biodiversité a été divisée par deux. La surpêche, les océans sont pollués, la surpêche a raréfié la faune aquatique de façon drastique. Donc on est tellement au pied du mur qu'on est dos au mur et qu'il va falloir reconsidérer notre mode de consommation et de développement économique. Que peut faire une commune de 4 500 habitants ? C'est le fameux syndrome ou image du colibri qui, en transportant sa petite goutte d'eau pour vaincre un incendie, semble dérisoire. Mais si tous les colibris du monde unissent leur bec et leur goutte d'eau, on peut éteindre l'incendie. Au niveau des communes comme des territoires, toute mon équipe et moi-même, bien sûr, on fait partie de ceux qui pensent qu'on peut et on doit agir localement. On peut orienter la façon d'organiser la ville, on peut faire des efforts sur les économies d'énergie, on peut mieux traiter les déchets, on peut faire du développement économique plus respectueux de l'environnement. Oui, oui, c'est sûr, il ne faut surtout pas attendre tout de la verticalité. L'État est là pour donner les grandes orientations, mais c'est la déclinaison locale qui va donner la réussite au projet. C'est là qu'intervient votre projet de retour de la nature en ville ? Ne serait-ce que pour permettre aux gens de souffrir le moins possible de ce réchauffement climatique, eh bien, il va falloir reconquérir, il va falloir que la nature arrive à reconquérir l'espace des villes qui s'est développé de façon très minérale, avec une température en centre-ville qui est rapidement à plus 2, plus 3 degrés, une température au niveau des routes qui est à 50, 60 degrés. C'est énorme. Donc, il va falloir y travailler. Et notamment, nous, maintenant, ça fait pas mal de temps, mais depuis le début des deux mandats, on a dû planter sur l'ensemble de la commune 150 ou 180 arbres. Chaque personne peut peut-être apporter sa contribution. Eh oui, je parlais tout à l'heure de verticalité. On a besoin de transversalité. Il faut qu'on se mette d'accord sur les objectifs. Et après, c'est cette transversalité, c'est l'action de chacun, la contribution de chacun à sa propre échelle qui va contribuer à améliorer le système. À moins consommer, à ne pas gaspiller, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit les déchets, en faire une meilleure gestion, que ce soit les plantations d'arbres, que ce soit un mode de vie qui est nettement moins consommateur. Alors, je ne voudrais pas terminer cette interview sans aborder le monde de la culture. C'est un monde qui a beaucoup souffert en 2020. quid de la culture au canet des morts en 2021 ? En tout cas, la culture, on l'avait intégrée dès le départ, nous, dès donc 2019, en préparation de la campagne, puisque notre slogan pour le troisième mandat, c'est « nature et culture ». En Alture, je crois qu'on vient de le développer. Et donc, on avait eu ce slogan « nature et culture » parce que la culture a toujours fait partie de notre ADN. La culture, c'est un besoin impérieux de connaissances, de savoirs, et puis aussi d'immatérialité. de spiritualité non religieuse, d'aller vers un monde d'émotions, un monde qui va un peu équilibrer ce monde très matérialiste, très pragmatique. Et c'est aussi une façon de contribuer à un monde qui retrouve certaines valeurs, comme croire à la science, comme c'est le type de créer du progrès humain, vivre selon certaines valeurs et certaines philosophies. Et l'art contribue à cet ensemble. C'est indéniable, un vaccin sera prochainement proposé à la population. Alors, est-ce que vous, Jean-Luc Longour, médecin, maire de la commune du Cagné-des-Morts, vous allez vous faire vacciner ? Oui, je crois à un côté exemplarité de la fonction de maire et montrer qu'on se vaccine, nous, c'est montrer qu'on a confiance. Même si ça n'empêche pas de garder une forme de vigilance, puisqu'on a manqué de temps pour préparer tout ça, une forme de vigilance sur les effets indésirables qui pourraient apparaître à l'usage, avec le temps, sur ces vaccins. Mais surtout, comment faire autrement ? Cette pandémie, on sait qu'on ne sait pas grand-chose. Pour l'instant, on n'a pas de traitement. Tout notre espoir réside dans un vaccin, c'est-à-dire dans une immunisation la plus large possible de la population. Si 50 à 60 % d'entre nous ont des anticorps, le virus aura beaucoup, beaucoup de mal à circuler et les épidémies s'étendront. On est quand même le pays de Pasteur. Donc, il faut croire à la vaccination, oui. Monsieur le maire, nous arrivons à la fin de cette interview. D'être avez-vous un message, souhaitez-vous exprimer un message aux Canettoises, aux Canettois et à tous ceux qui nous regardent cet après-midi ? Évidemment, je leur souhaite avec toute mon équipe parce qu'on voit souvent le maire sur la scène mais s'il n'avait pas toute son équipe autour de lui et je le dis très sincèrement, ça fait maintenant 12 ans que ça dure et c'est grâce à la cohésion de l'équipe qu'on arrive un peu et que le maire peut arriver à inventer certains résultats. Je n'en suis que le promoteur. Mais leur dire que je leur souhaite et toute mon équipe une année 2021 meilleure que 2020, ce ne sera pas difficile vu la catastrophe. mais je vous demanderai de rester quand même très vigilants très vigilants parce qu'on n'est pas arrivé au bout de vous faire vacciner parce que ce sera le chemin le plus court pour retourner à une vie comme celle d'avant pour créer cette immunité la plus large possible et puis aussi parce qu'on est en plein en pleine période de morosité leur dire que le rire est médecin et que si et malgré la morosité ils peuvent chaque jour se donner et s'adonner à un quart d'heure de rire et bien qu'ils ne se gênent pas et qu'ils le fassent parce que il y aura un après meilleur et que cet après meilleur nécessite qu'au quotidien on entretienne notre bonne santé morale voilà alors à tous et au nom de tous mes collègues une bonne année 2021 est-ce que on est en train de faire on est en train de faire de fourn on est en train de faire au-delà puis on est en train de faire